Action ! Donc vous n'allez pas donner de suite ? Mais donnez suite à quoi ? Les parents sont teens, il n'y a rien, il n'y a aucune chance que Malone ne soit pas leur fils. Voyez Malone, au moins une fois. Le point de départ, c'est Malone qui a 3 ans et qui dit à un psychologue scolaire que ses parents ne sont pas vraiment ses parents. Il dit qu'il a 2 mamans. Mais il y en a une qui va mourir parce que je ne sais pas laquelle est la vraie. A partir de là, moi je suis déjà accroché, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Voilà, c'est le principe. Voilà, il y a 2 mamans, il y en a une qui disparaît, il y a une fusée. On sent que ce sont des dessins tourmentés, que ce ne sont pas des dessins classiques d'un enfant de 4 ans. Et en même temps, c'est vraiment ce qui donne toute la poésie, je trouve, et la puissance à cette enquête. Et je découvre aussi Michel Bussi, son univers, et c'est vrai qu'il y a une matière à faire, je pense, une bonne série. Il y a tout, il y a tout dans ce film en fait. Il y a vraiment tout. Une dimension psychologique, une vraie histoire de flic, une vraie enquête, des émotions. Mais je pense que ça nourrit ce monstre-là en nous, de se dire, mon dieu, il faut sauver cet enfant. Et je pense que c'est sa force à la série, c'est le point de vue de Malone. T'es au courant qu'on a la recherche d'un soir qui se promène en pleine nature ? Alors il va falloir remuer ton joli petit cul ! Sous-titrage Société Radio-Canada